Bonjour et joyeuse année 2024, ici à Marrakech devant ce monument emblématique de la Koutoubia qui a été fragilisé par le tremblement de terre et que les Marocains sont en train de reconstruire, de reconsolider, et bien je veux vous souhaiter une année pleine de résilience, de volonté, de joie de vivre aussi. Il nous en faut pour traverser toutes ces épreuves qui jalonnent nos vies et ces dernières années. Alors 2024 souhaitons que ce soit une année constructive, une année pleine d'énergie, une année fraternelle où nous serons en mesure de réouvrir Notre-Dame de Paris, d'accueillir le monde avec les Jeux Olympiques, d'accueillir nos amis de la francophonie à Villers-Cotterêts et à travers d'autres manifestations, d'autres événements et tout au long de l'année améliorer la vie des gens, améliorer la vie de nos amis, déjà de nos familles. Nous serons en mesure, je l'espère aussi, d'arriver, de parvenir à une paix rapide au Proche-Orient, en Ukraine, en Arménie, et partout où des conflits sont en train de germer, grâce aux dialogues, notamment aux dialogues interreligieux, aux dialogues interculturels, à la mobilisation de toutes les forces vives de la société, les forces progressistes, grâce aux entrepreneurs, pour construire une société internationale plus juste, et aussi en préservant les biens mondiaux, les biens communs mondiaux, comme le climat, la biodiversité, l'environnement, l'eau, qui manque parfois beaucoup ici au Maghreb. Donc, il y a du pain sur la planche, relevant ensemble les manches, et à toutes et à tous, d'un point de vue personnel, je vous souhaite aussi une année 2024 en santé, en amour, en amitié, et la réalisation de vos plus beaux projets. Donc, je vous souhaite de tout cœur une heureuse année 2024.